hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui c'est encore un vlog concours mais je sais que vous aimez bien ça en tout cas continuez de vous abonner ça me fait très plaisir et on se retrouve tout de suite pour le vlog aujourd'hui on est dimanche et on va à Liberdi faire le grand prix 1m20 on a le numéro 25 et l'épreuve est à 16h30 et on n'emmène pas le match à son épreuve à 12h45 donc là il est presque 11h va falloir que je décolle direction les écuries pour aller préparer du net c'est trop le bordel chez moi j'ai honte je vous montre du coup ce que j'ai mis comme outfit aujourd'hui le j'ai changé de polo waouh le polo cavaleria toscana il est un peu gris vert donc pour aller avec le tapis que vous avez choisi sur insta enfin en fait vous l'avez choisi pour le moment c'était votre deuxième préféré mais du coup je l'avais pas emmené parce qu'il y avait les velvet pearls donc du coup j'ai décidé de le mettre aujourd'hui pantalon bah toujours un petit samschild adèle blanc et donc ça va être un vlog sur deux jours alors demain c'est férié on sera le 8 mai bon moi personnellement c'est un lundi donc je ne travaille pas donc ça ne change strictement rien pour moi malheureusement mais demain du coup il ya encore concours à Liberdi donc j'ai engagé le grand prix 1m15 comme ça voilà ça me fait un bon entraînement pour préparer bourg en bresse bourg en bresse pardon et demain nous avons le numéro 10 non pas du tout en fait je crois qu'on a le numéro 8 il faut que je vous raconte jeudi on s'est entraîné à la maison on a fait quelques sauts et notamment un triple alors beaucoup d'entre vous je pense ont vu passer la vidéo on a fait un raté de l'espace dernier passage au triple alors qu'on avait fait un ou deux passages très très bien mais en fait je foire totalement l'entrée du triple c'est à dire que ni la jument ni moi on était d'accord pour la foulée du coup on entre super mal j'atterris devant la selle clairement je prends je chope l'encolure de dune au milieu je me suis dit elle va s'arrêter parce que enfin franchement je suis sur l'encolure je voyais le sable je me suis dit je vais m'éclater au sol elle saute le deuxième quand même je me dis c'est la fin bon coup de bol le deuxième quand elle le saute ça me remet dans la selle et est resté de foulée et au que serre je me suis dit mais en fait elle saute le deuxième et je la vois mais déterminée pour aller sauter le dernier du coup j'ai l'habitude avec elle franchement elle m'a tellement décapsulé dans les débuts que du coup je tiens quand même relativement bien à cheval et je suis toujours bien en suspension sur mes étriers je fais beaucoup de séances en l'école et tout à cheval du coup j'ai rien devant pour vraiment travailler tout ça tous les muscles et le gainage heureusement que je fais ça parce que du coup elle m'a décapsulé pour essayer de pas toucher sur l'oxa enfin bref c'était assez drôle ça nous a valu une bonne petite vidéo en plus juste à ce moment là j'ai dit à alex écoute vas-y c'est le dernier passage film et en plus juste avant j'étais en train de dire justement ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu de problème dans les combinaisons et alex qui disait justement au représentant cwd qui était là avant elle avait tout le temps des soucis dans les doubles et dans les triples bah tiens ça n'a pas loupé grosse foirade bref un bon petit coup de clip mais je les refais une fois juste après et franchement ça s'est super bien passé et la jument n'a pas du tout été impressionné au poids au dernier passage enfin ça l'a pas du tout perturbé en tout cas donc ça c'est vraiment quelque chose de très très bien il y avait tendance au début à vraiment être perturbé par si jamais je faisais une blague voilà ça visiter un peu en même temps c'est bordel l'airbag la veste c'est parti aujourd'hui mon chéri ne vient pas avec moi il peut pas un match de basket ce soir bref du coup je suis pas super en avance pour changer non non pour le coup j'ai pas l'habitude d'être en retard quand je vais en concours mais là faut que je me speed un peu en fait c'est juste que ce soir il ya une soirée aux écuries et en fait bah je suis techniquement censé aller acheter des chips et que j'ai pas fait hier donc il faut que je m'active un peu le boule même sur l'autoroute j'arrive à croiser des camions poubelles franchement c'est une malédition je vous jure ça va il m'a pas trop embêté 6h45 j'arrive aux écuries je suis ni en retard ni en avance mais il va pas falloir que je traîne non plus donc j'attèle le vent direct et puis après on va tout charger et tout quoi et préparer une donut chargement du vent je crois qu'on n'est pas trop mal à 100 ans je vais mettre ça là ça commence paluche nous fait des petits sacs à foin parce qu'il est pas là donc je suis obligé on va chercher le petit poney coucou elle est née une fois sur 12 ans heureusement que j'ai le détachant tiens c'est bon bac et un dernier pour la route allez viens il y a du boulot là ah non ah non 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 oui oui c'est un entier on a hâte de faire la meuf bon elle est raide en chaleur on est ravis coucou oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501